Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est très très spéciale parce que je vais parler de l'affaire Mediapro, cette affaire dont tout le monde parle dans le football français. Pour rappel, Mediapro est le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La firme a dépensé 780 millions d'euros pour diffuser le championnat de France sur une période de 4 ans, soit jusqu'en 2024. Depuis le mois d'août, c'est Téléfoot, la chaîne attitrée de Mediapro, qui diffuse une bonne partie des rencontres. Pour rappel, bon nombre d'observateurs avaient indiqué que cet investissement était risqué, comme le journaliste sportif Daniel Riolo qui avait dit que c'était une arnaque dès le départ. Il avait dit d'ailleurs il y a un an que Mediapro était un projet peu solide parce que la chaîne proposait un bouquet à 25 euros par mois pour suivre seulement la Ligue 1 alors que bon nombre de diffuseurs auparavant proposaient d'autres formats, d'autres contenus, comme Canal+, avec le cinéma, avec les séries. Et puis Maxime Saada, le patron de Canal+, qui avait dit « Vous n'allez pas y arriver parce que vous ne connaissez pas le marché de la télévision payante en France et vous ne connaissez pas le foot français. » Voilà cette petite pique envoyée aux concurrents de Canal+, Mediapro, pour les droits télé de football. Pour le dirigeant de Canal+, Mediapro est en partie responsable de la grave crise économique qui touche les clubs de l'élite. Aujourd'hui, l'affaire se joue au tribunal de commerce de Nanterre. La première étape de cette affaire, on la retrouve en octobre. Le mercato s'est terminé le 5 octobre 2020, plus tard que prévu à cause de la crise sanitaire. Et le 6 octobre, Mediapro n'a pas versé les sommes dues à la Ligue de football professionnel. Et pourtant, on sait, les droits télé sont une bonne partie du budget des clubs de football. Donc c'était très très important de percevoir ces sommes, surtout dans le contexte de la crise sanitaire. Avec ce mercato terminé le 5 octobre, les clubs ont acheté leurs joueurs, mais risquent de ne pas assumer les dépenses effectuées ou de ne pas verser de salaire aux joueurs achetés. La Ligue de football professionnelle avait donc contracté un emprunt au mois d'octobre pour payer les clubs de Ligue 1. Les traites du mois de décembre n'ont également pas été versées par Mediapro. Les manques à gagner s'élèvent donc à 350 millions d'euros pour la LFP. La Ligue tente donc de trouver une solution d'emprunt pour le mois de décembre. Et en même temps, avec un abonnement de 25,90€ par mois pour regarder seulement de la Ligue 1 et de la Ligue 2, et du coup, on se dit que le fan de foot va difficilement se lancer dans un tel investissement. D'autant plus que la chaîne possède à peu près 500 000, 600 000 abonnés. Un chiffre bien éloigné des 3,5 millions d'abonnés nécessaires pour que la chaîne soit rentable. Après avoir parlé des faits passés, on se tourne désormais vers ce qui se passe en ce moment, cette semaine et ce qui va se passer aussi la semaine prochaine. Le jeudi 9 décembre 2020 était une journée capitale pour les négociations entre Mediapro et la LFP. Un conseil d'administration et deux assemblées se sont tenus dans la même journée. Et une annonce a été faite, la conciliation entre Mediapro et la LFP trouvera son terme le 18 décembre 2020. Soit la fin des négociations et donc on peut s'attendre à une prochaine rupture définitive de contrat dans les prochains jours. Une rupture définitive, oui, mais de quelle manière ? Deux options existent à l'heure actuelle. Soit accepter le divorce avec la société Mediapro à condition de ne pas le poursuivre pour non-respect de ses engagements. Ou deuxième option, continuer de mettre la pression sur Rome Roures, le PDG de Mediapro, avec le risque que le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 soit en faillite. Alors que l'hypothèse de la fermeture de la chaîne Téléfoot prend de l'épaisseur, Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, pourrait à terme récupérer les droits du championnat de France. Mais la chaîne attend que le conflit avec la Ligue soit réglé avant de faire sa proposition. Marc Sénéchal, le responsable des négociations entre les deux parties, aurait vivement conseillé aux membres du conseil d'administration de choisir la solution qui aboutirait à un retrait de Mediapro et à la reprise des droits TV par la LFP. Après quoi, elle pourrait négocier avec un nouveau diffuseur, probablement Canal+, comme je l'ai dit juste avant. Mais cette reprise des droits TV par un nouveau diffuseur verrait une appel d'offres beaucoup plus basse que quand Mediapro avait acheté les parts. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de 690 millions d'euros, assez loin des 1,153,000,000 dont les 780,000,000 promis par Mediapro à l'époque. Et donc cette dévalorisation de l'appel d'offres ferait que les petits clubs en subiraient parce qu'ils dépendent énormément des droits TV. D'ici le 18 décembre, la LFP prendra une décision définitive. Elle peut intervenir soit aujourd'hui ou soit lundi de la semaine prochaine. Mais il y a de grandes chances pour que la LFP retire les droits TV à Mediapro. On se dirigerait vers une situation jamais vue dans l'histoire du football français. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'une chose pareille se soit passée dans un autre pays européen. Alors petit aparté, je suis revenu dans mon setup. J'avais fait le tournage hier soir et aujourd'hui est tombée la nouvelle, la décision de la LFP qui a décidé le retrait de téléfoot dans la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. On attend forcément la validation du tribunal de commerce de Nanterre entre les 18 et le 21 décembre. Mediapro devra 100 millions d'indemnités à la Ligue. Normalement, téléfoot va diffuser la rencontre Paris Saint-Germain-Lyon dimanche et les rencontres jusqu'à Noël. Et la chaîne devrait fermer d'ici fin janvier. Je suis revenu faire un tournage pour pouvoir parler de cette décision parce que je ne pouvais pas passer à côté, étant donné que je fais une vidéo spécialement autour de l'affaire Mediapro. Donc voilà, je vous laisse suivre la suite de cette vidéo explicative. La crise sanitaire a eu un impact considérable économiquement pour le football français. Et cette affaire Mediapro ne va pas arranger les affaires des clubs de Ligue 1. J'ai surtout une grosse pensée pour les petits clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui, sans les droits télé, ont du mal à se débrouiller financièrement. Au contraire des grands clubs qui ont d'autres ressources, on va dire. En tout cas, c'est une affaire qui aura considérablement marqué l'histoire du football français. On s'en souviendra et on pourra tirer des leçons là-dessus. Et en tout cas, on va suivre de très très près cette affaire et je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette affaire, ça m'intéresse énormément. Et n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve en début de semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501